Oui Muriel Pénicaud, vous allez changer d'interlocuteur parmi les partenaires sociaux. Alors avant le MEDEF, il y a d'abord Force Ouvrière qui change de tête. Jean-Claude Mailly, 14 ans à la tête de FO, passe la main à Pascal Pavageau. Il y a quelques jours, Jean-Claude Mailly vous rendait hommage en disant que même si on n'était pas d'accord avec vous, vous étiez une bonne ministre du Travail. Alors est-ce que 1, vous allez vous regretter Jean-Claude Mailly ? Et 2, est-ce que vous connaissez Pascal Pavageau, qui lui a l'air de vouloir incarner un FO plus combatif, plus de résistance, dit-il ? Alors d'abord Jean-Claude Mailly, c'est un grand leader syndical et il a marqué le champ social en France à tête de FO depuis 14 ans. Donc je crois que ça c'est un... et je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, il le dit mais moi aussi. Mais je pense qu'il y a... Donc hommage partagé. Parce qu'il a marqué et justement c'est un... Laurent Berger à tête de CFDT, Jean-Claude Mailly, ce sont des réformistes et ce sont des organisations réformistes exigeantes. Pour moi les syndicalismes, c'est ça aussi, c'est la construction tout en étant l'exigence, il représente les salariés et on a besoin des syndicats. Après Pascal Pavageau, eh bien on va arriver, il va marquer de son style, il vient plutôt du secteur public qu'il connaît très bien, il va prendre ses marques. On attend de voir un peu les positions qu'il va prendre. Vous l'avez déjà rencontré ? On s'est déjà rencontré mais il n'est pas encore secrétaire général, je ne l'ai pas rencontré comme secrétaire général, il le sera dans quelques jours. Merci Muriel Pénic au ministre du travail d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.